Bonsoir à tous, nous sommes ici une fois de plus avec vous ce soir dans cette émission à la recherche de l'amour, toujours avec le même objectif, le même but de vous aider dans votre marche amoureuse, de vous aider dans votre marche sentimentale. Parce que nous voyons que beaucoup de personnes, aujourd'hui même mariées, aujourd'hui vivant dans une relation, vivent avec des grandes difficultés et ne savent pas comment s'en sortir. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et cette émission est toujours une réponse, une réponse. Nombreuses sont les personnes qui nous écrivent après avoir vu l'une des vidéos, qui posent des questions plus en profondeur. Et nous voyons que les personnes, véritablement, aujourd'hui, elles ont ce besoin. Elles ont besoin d'apprendre comment vivre l'amour véritable. Elles ont besoin d'apprendre comment construire un futur sentimental, comment construire un mariage béni. Parce que, comme on dit toujours, personne ne s'unit à l'autre personne pour se séparer ou pour souffrir. On s'unit, on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est vrai. Mais c'est pour la félicité ensemble. Oui, c'est des conseils simples, des petites analyses, si on peut dire comme ça, de la vie sentimentale, qu'on a déjà vécu, même dans notre propre vie. C'est des conseils que nous-mêmes, en mettant, pratiquent et que nous sommes en train de voir que ça marche pour nous. Et on est sûr que, si vous qui nous écoutez là, vous pratiquez cela, peut-être la personne, elle peut regarder, elle dit comme ça, « Ah, mais ça, ça ne sert à rien. » La personne, elle a un peu même la paresse de pratiquer, d'essayer de pratiquer cela. Mais si vous faites cela, si vous suivez ces bons conseils, on est sûr que vous allez voir la vie sentimentale avancer. Parce que, comme on dit souvent d'ailleurs, la vie à deux n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça ne s'improvise pas, bien sûr. On apprend beaucoup de choses. Mais il faut, il faut pouvoir faire le sacrifice, il faut pouvoir investir et avoir les bons éléments en main pour pouvoir leur investir et voir la relation avancer, voir sa vie sentimentale développer. Et quand on parle toujours de vie sentimentale, tu sais, Monique, souvent, les personnes qui sont pour l'instant célibataires, parfois, elles s'excluent et disent comme ça, « Ah, ça, ce n'est pas pour moi. » Mais c'est pour vous aussi. Parce qu'on disait, il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont déjà dans une relation qui n'ont pas les éléments qu'il faut pour pouvoir, je dirais, prendre soin de la relation. Mais la personne qui est célibataire, elle reçoit déjà les éléments. Une fois qu'elle connaîtra une autre personne, elle aura déjà en main tous les outils dont elle a besoin pour pouvoir garantir la félicité dans cette relation. Oui, on va dire qu'elle a déjà jusqu'à la moitié du chemin, déjà. Parce qu'elle a déjà la connaissance. C'est vraiment, elle prend toute cette connaissance-là, elle met cela en pratique, qu'elle ne va pas commettre les mêmes erreurs que peut-être la personne qui est déjà mariée et qui a déjà passé par tellement de soucis dans sa vie sentimentale. Exactement. Alors, nous allons sans plus tarder voir ici le témoignage, l'expérience de Raïssa qui participe avec nous tous les jeudis dans la conférence de la thérapie de l'amour que nous avons. Et vous allez voir ce qu'elle a vécu, ce que ces conférences, ce travail lui a apporté. Parce que lorsqu'on parle toujours de vie sentimentale, tout commence toujours à l'intérieur. Soyez très attentifs alors à cette expérience. Et juste après, on se retrouve pour parler alors du thème de ce soir. A tout de suite. Avant de venir à la thérapie de l'amour, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas en l'amour parce que je voyais en fait ma mère très malheureuse du fait qu'elle n'était plus avec mon père. Donc du coup, je pensais que j'allais vivre le même modèle qu'elle. En fait, j'allais suivre le même rythme qu'elle. Donc du coup, j'ai mis tout ce qui était vie sentimentale de côté. Et pour moi, je n'avais même pas confiance en fait aux hommes parce que je me suis dit, si mon père n'a pas pu la rendre heureuse, je me suis dit, aucun homme ne pourra me rendre moi-même heureuse. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma vie sentimentale de côté. Et lorsque je suis arrivée à la thérapie, j'ai vu que avant de vouloir chercher quelqu'un, j'ai dû travailler d'abord parce que j'avais plein de mal-être à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de renfermée. J'étais aussi très, comment dire, jalouse. J'avais plein de choses en fait à changer à l'intérieur de moi qu'au fur et à mesure que je faisais les réunions que j'ai découvertes. Donc j'ai appris qu'il fallait déjà que je change à l'intérieur de moi. Il fallait que je puisse m'aimer en tant que ce que j'étais pour pouvoir apprendre à connaître quelqu'un. Donc au fur et à mesure que je faisais les réunions, j'ai vu vraiment un changement. J'ai commencé à avoir ma vie sentimentale développée. Et aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus la même vision qu'avant. Là, je crois en l'amour, l'amour qui vient de l'hôtel. Donc je sais que si je donne toute ma force en fait, et que Dieu me bénira en fait. Donc ce n'est plus la même vision que j'avais avant. Tout a totalement changé. Parce que là, j'ai la certitude que Dieu le rencontre. C'est une personne qui avait tout pour pouvoir être dans l'échec, dans l'amour. Mais elle se donna cette opportunité. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et tout ce qu'elle a entendu jusqu'à présent, dans ce qui concerne la vie sentimentale, c'est qu'il y a des échecs, qu'il y a des mauvais exemples. Et parfois, la personne, elle pense que l'amour, c'est ça. Elle pense que la vie sentimentale, c'est ça. Et c'est comme tu disais avant, la personne, elle vit en train d'improviser sa vie sentimentale. Et cela donne d'échec en échec. Mais la personne, jusqu'à présent, elle n'a pas encore pris la décision de passer à une autre chose, de se donner cette opportunité que, justement, Raïssa l'a donnée. Elle s'est donnée. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est pourquoi nous parlons toujours de ces conférences qui sont tellement importantes. Pourquoi ? Parce que les enseignements qui sont donnés, ce sont des véritables semences pour pouvoir aider les personnes à pouvoir s'en sortir. Alors, ne perdez pas l'opportunité. D'ailleurs, demain, nous aurons cette rencontre très spéciale. Tout à l'heure, en fin d'émission, on parlera plus à ce sujet. Mais déjà, nous allons parler du sujet de ce soir. Nous parlons toujours de la communication. Ça, c'est un point qui reviendra beaucoup dans les émissions. Et nous voyons qu'il y a, lorsqu'on dit communication, on pense tout de suite à « il faut que tous les deux parlent ». Mais quel est l'objectif de cette communication ? Parfois, dans la communication, il y a l'objectif de faire comprendre à l'autre personne ce qu'on ressent. Parfois, dans la communication, l'autre va entamer une communication, on va dire comme ça, pour pouvoir puiser en l'autre personne un élément qu'elle a besoin, justement, pour pouvoir lui apporter. Et donc, avec la communication, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut découvrir. Mais il y a un point, Monique, qu'on retrouve qui est très récurrent chez les couples, c'est que, malgré la communication, un n'arrive pas à comprendre l'autre. Souvent, le mari, malgré la communication avec l'épouse, par exemple, on a eu dernièrement la promenade de l'amour, où l'objectif était de renforcer cette communication. Mais malgré cela, souvent, les deux n'arrivent pas au résultat qu'ils désirent. Ça veut dire, on communique, mais l'un n'arrive pas à comprendre l'autre. Oui, parce que parfois, normalement, généralement, l'être humain, si on va voir, c'est difficile de voir quelqu'un qui va penser plutôt à l'autre personne qu'à soi-même. On veut toujours penser à nous. On veut toujours le bien pour nous. Et c'est nous, 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 nous. On pense qu'il y a à nous. Et parfois, dans des relations, ce qui arrive, c'est cela. C'est difficile de se mettre à la place de l'autre personne. Parce que la personne a déjà un peu grandi avec cela. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand on arrive dans la relation, on veut, bien sûr, faire plaisir à l'autre personne. Mais inconsciemment, souvent, le moi prend toujours le devant. Oui. Soit parce que la personne, elle a grandi et elle a eu tout. C'était toujours tout pour elle. Par exemple, maman qui a toujours pris soin de son fils. Donc, maman, elle était là tout le temps pour lui. Donc, elle a grandi comme ça. Elle a sans lui. Ou parfois, ça peut avoir aussi l'autre sens aussi. La personne qui n'a jamais eu rien, et maintenant qu'elle a, elle veut penser qu'il y a elle. Donc, quand on voit qu'il manque cette sensibilité de se mettre à la place de l'autre personne, c'est la cause de beaucoup de problèmes. C'est exactement cela. C'est que souvent, l'un et l'autre communiquent. On peut même dire que l'autre va faire part. Mais tu sais, il y a ceci que tu ne fais pas, il y a cela que tu ne fais pas. L'autre personne reçoit, reçoit les informations, mais n'arrive pas à comprendre l'autre personne. Et c'est ça, parfois, qui peut apporter beaucoup de frustration chez l'épouse et aussi chez le mari. C'est parce que j'ai déjà fait part de ce dont j'avais besoin, mais l'autre personne ne me comprend pas. Et tu donnais la réponse tout à l'heure. Pour pouvoir comprendre l'autre personne, ça, c'est très important. Il faut se mettre à sa place. Le mari doit, je ne dirais même pas souvent, doit toujours se mettre à la place de son épouse pour pouvoir mieux juger les choses. Et vice-versa. L'épouse doit se mettre à la place de son mari pour comprendre. Parce qu'il y a des situations où le mari a tort. Il a tort, bien sûr. Et s'il a tort, il aura les conséquences de son erreur. Mais même ainsi, l'épouse doit aussi se mettre à la place pour voir. Pourquoi est-ce qu'il a eu le temps ? Pour comprendre, pour pouvoir l'aider. Et je dis pour le mari, mais aussi pour l'épouse. Oui, parce que parfois, les grandes confusions dans le couple arrivent parce qu'un ne veut pas se mettre à la place de l'autre. Et comme tu disais là, j'avais ça en tête aussi. Parfois, l'autre, il a mal répondu, il a mal agi. Mais parfois, l'autre, il agit de manière pire encore. Donc, notre erreur ne va jamais justifier l'erreur de l'autre. Donc, si la femme, je donne l'exemple de la femme, si elle utilise un peu plus la sagesse, je peux dire comme ça, de penser, d'analyser, mais pourquoi ? Même s'il a tort, pourquoi il a réagi comme ça ? Pourquoi il a répondu comme ça ? Donc, elle va savoir donner une réponse qui va tout calmer, occuper cette, comment on peut dire, cette petite querelle qui allait débuter là. Exactement. Et ça, c'est très important. Tu disais une chose tout à l'heure, souvent, il y a la paresse. Oui. Souvent, il y a la paresse. C'est parce que ce sont, voilà, on revient toujours aux émotions. C'est les sentiments qui parlent, c'est notre raison qui parle, c'est le moi qui parle. Et on doit faire taire le moi pour se mettre à la place de l'autre et comprendre parce que l'objectif, c'est toujours la félicité du couple. Ce n'est pas ma félicité parce que de toute façon, je ne peux pas être heureux, on va dire comme ça, dans le couple, sans toi. Tu ne peux pas être heureuse dans le couple sans moi. Donc forcément, les deux doivent toujours chercher la félicité du couple. Alors, le mari doit apprendre à se mettre à la place de son épouse et l'épouse doit apprendre à se mettre à la place du mari. Pas pour, on va dire, le comprendre dans le sens de lui passer la main sur la tête, non, mais de comprendre certaines choses et de pouvoir, en conséquence, réagir pour éviter la séparation, pour éviter des frustrations, etc. Parce que, par exemple, Isaac, imaginons, imagine que la femme, elle est à la maison, son mari, il arrive déjà chargé avec les choses qui sont arrivées au travail et tout cela. Et il vient réagir d'une mauvaise manière. Donc, la femme, elle veut aussi qu'elle comprenne sa journée et tout ça, mais si un et l'autre ne donne pas, comme je peux dire... Il faut que un donne le premier pas. Le premier pas. Cela ne va jamais cesser parce que chacun va vouloir que l'un comprenne l'autre, mais on va arriver à nulle part. Exactement. Alors, prenez la décision dans la situation où les deux peuvent réagir de la même façon, c'est-à-dire de comprendre l'un et l'autre. Ou alors, si un ne comprend pas, alors c'est à l'autre d'agir parce qu'un est là pour pouvoir, on a parlé, le mari est là pour pouvoir rélever la femme. Un se soutient, voilà, se soutenir et ça aussi, c'est une forme de soutien. Donc, voilà la direction, le petit conseil de ce soir. Marie, apprenez à comprendre votre épouse en se mettant à sa place et vice et versa. Demain, nous serons ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin et nous vous attendons à 20h. Enfin, la conférence va commencer à 20h, mais à partir de 19h, nous serons là pour pouvoir vous accueiller, Monique et moi-même, pour vous qui avez besoin. Ici, à Paris, à 19h30, à Evry-Coucoron, à Nantes et aussi à Lyon. Ne perdez pas cette opportunité et vous aurez une direction très spéciale qui certainement va bénir votre vie. Passez une très bonne soirée et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501